Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle, votre hôte Jean-François Senechal, professeur d'éthique ici à l'Université Laval, passionné d'intelligence artificielle, de conduite responsable en recherche, ce sont mes thèmes, j'en parle ces temps-ci, Ève Gaumont était supposée d'être là, mais son ordinateur l'a laissé tomber, donc on la salue bien bas. Fred est toujours pris avec ses histoires d'examens mi-doctorat, donc Fred ne sera pas là aujourd'hui non plus. Il y a David Beauchemin qui est là aujourd'hui pour nous accompagner, bonjour David. Salut, salut. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça se peut que je t'appelle Dave, puis ça se peut que j'appelle Dave David, donc ne faites pas le saut, je vais essayer de ne pas me mêler, mais ça se peut que ça ressemble à ça. Tu peux m'appeler Dave, tu peux tous nous appeler Dave, je pense que ça va être plus facile. Je t'aime-tu aussi me faire appeler Dave, ça fait que ça ne dérange pas. C'est vrai, Dave c'est notre invité, je me prépare à vous le préparer. Donc pour cet épisode d'IA Café, nous recevons, vous vous apprêtez à prendre un café avec un chercheur qui se passionne, oui, d'intelligence artificielle et de robotique, mais qui s'intéresse aussi peut-être davantage même aux enjeux sociaux, éthiques, des interactions entre humains et machines et plus précisément peut-être les interactions érotiques même entre humains et machines, donc l'érotisme robotique ou ce qu'il nomme hérobotique. Donc je vous l'explique déjà parce qu'on va avoir à le mentionner souvent ce terme-là. Donc M. Dave Anctil est avec nous aujourd'hui. Bonjour Dave. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Bienvenue à notre enquête sur l'intelligence artificielle. Je suis très content d'être avec vous. Dave a fait son doctorat en philosophie, donc enfin, j'ai un autre philosophe à l'autre bout de la ligne, ça va faire du bien, donc il a fait son doctorat en philosophie entre l'Université de Paris 1 et l'Université de Montréal. Je vois aussi, j'invente pas ça par cœur, je vois son CV aussi, post-doc à l'UQAM, chercheur en éthique, en politique, ses recherches, cible surtout les sciences cognitives de l'intelligence artificielle, donc les enjeux sociaux des technologies numériques. Il s'intéresse donc aux relations humains-machines, donc la place des technologies numériques dans le fonctionnement des organisations et institutions démocratiques, donc héros, héros et botique, donc un sujet académique sexy, on va le dire comme ça, au sens propre et figuré. Dave, est-ce que c'est un… tiens, on va parler en chercheur. Est-ce que c'est un sujet qui est difficile à financer par nos barrières de fonds? Oui, très difficile. Heureusement, mon association avec l'Université Concordia, le Vision Lab, où, en fait, c'est le plus grand centre de recherche scientifique sur la sexualité au Canada, ils sont très, très ouverts à notre recherche à moi et Simon Dubé, parce que c'est vraiment un teamwork. Oui, je vois ça, c'est toujours en duo que vous faites ça. Oui, surtout ce qui touche les robotiques, la technosexualité, les robotiques, c'est vraiment un travail, un duo qui est maintenant même quatuor. On a deux autres chercheurs qui se sont joints à nous pour les futures publications. Bref, heureusement, le Vision Lab est très bien financé, donc ça nous donne quand même des installations intéressantes pour commencer à faire de la recherche expérimentale avec des sujets humains. Et ce qui fait que… mais oui, tu as raison de demander la question, ce n'est pas facile à financer. C'est ça, on aime bien ces sujets-là, la mi-chemin entre la science, la philo, la robotique, l'éthique, mais quand c'est le moment de financer, ce n'est pas toujours ça. On tombe souvent, je parle par expérience aussi, on tombe souvent entre deux chaises, puis il faut créer toutes sortes de… il faut être créatif, je dirais, pour se créer des équipes dynamiques, comme celle dont tu viens de nous parler. Écoute, Dave, comment on devient, avant de sauter dans le vif du sujet, comment on devient un chercheur en érobotique? Comment on passe de la philo, justement, de la philo à l'éthique, à la robotique, à l'érotisme éventuellement? On voit qu'il y a un parcours intéressant. Ce n'est pas tous les philosophes qui aiment bien parler de sexualité, de quoi pas au département ici, je les salue bien bas. C'est quoi le parcours logique qui donne sens à ce parcours transdisciplinaire? Oui, bien, en fait, à la base, je suis un chercheur formé en sciences politiques, en théorie politique, en éthique, donc philo-pratique, mais j'ai aussi beaucoup publié en sciences politiques. J'ai utilisé vraiment plusieurs approches différentes. Ça a été ça, ma formation et mon parcours. Mais en réalité, je me suis toujours intéressé à la sexualité. Quand j'étais à la maîtrise, j'ai demandé à les profs d'université, bon, j'aimerais faire une maîtrise et un doctorat, et je m'intéresse à la sexualité. Tout de suite, ils m'ont dit, non, je ne fais pas de recherche en sexualité. Il n'y a personne pour te diriger, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'avenir. Si tu te définis comme un chercheur en sexualité, va-t'en sexo, va-t'en psycho, mais en philo, on ne touche pas à ça, la sexualité. Ce qui m'a vraiment étonné, parce qu'on connaît ses classiques. Évidemment, Platon, Aristote, la sexualité est omniprésente. En fait, elle est omniprésente, la sexualité, dans l'histoire de la philosophie. C'est vrai. Et c'est de manière assez récente que la sexualité a quitté le domaine de la philosophie. Ce qui est assez étonnant, mais pas tant que ça quand on s'intéresse à l'histoire des idées et notamment à la ségrégation des idées et de la recherche en matière de sexualité. Alors, par exemple, la recherche en sexualité scientifique, c'est-à-dire biologique, moderne, a commencé quand des chercheurs se sont rendus compte, des médecins se sont rendus compte qu'on connaissait mieux la sexualité des vaches et des cochons que la sexualité humaine en reproduction. Alors, il y a des tabous dans le domaine de la recherche en sexualité. Donc, d'une certaine façon, pendant de nombreuses années, je n'ai pas fait de recherche en sexualité parce que j'ai suivi les conseils des chercheurs expérimentés qui m'ont enseigné, qui m'ont dirigé. Mais j'ai reconnecté sur ces questions-là. En fait, c'est surtout ma conversion vers les technologies. Ça fait longtemps que je me penche sur la question des technologies. Je me suis surtout intéressé aux technologies démocratiques et aux technologies militaires dans mon parcours, en recherche, mais aussi en enseignement. Et puis, éventuellement, j'ai rencontré Simon Dubé, qui faisait son doctorat en neurosciences de la sexualité. Et on a vraiment connecté très fortement. On s'est rendu compte que, en fait, que nos expertises mutuelles et respectives étaient parfaitement complémentaires. Et c'est là qu'on a développé, vers 2016-2017, on a lancé le programme de recherche en érobotique. Et le Vision Lab de Concordia a décidé de nous appuyer. Et Simon, c'est devenu son projet de doctorat à temps plein, l'érobotique. Et on a donc publié dans des revues, notamment en 2020, Foundations of Aerobotics, dans la revue le Journal of Social Robotics. Donc, voilà pour la courte histoire. – Bien, c'est une belle histoire, justement, comme on voit que c'est possible, donc, de faire ce passage-là de la philo, de la recherche en philo, c'est déjà une chose en soi, puis éventuellement de la recherche en philo sur ce thème qu'est l'érobotique. On a parlé de la recherche, mais j'aimerais parler aussi peut-être de l'intervention de tes, je dirais, tes travaux dans les médias. C'est peut-être la première question que j'aimerais aborder avec toi. J'ai écouté plusieurs entrevues, puis j'ai lu plusieurs textes pour me préparer à cette entrevue-là. Puis ce qui m'a frappé le plus, on parle de la recherche, ce qui m'a frappé le plus, c'est peut-être la difficulté, pour ceux et celles qui t'intervivaient, de saisir, on dirait, la posture du chercheur. Souvent, j'avais l'impression qu'on t'utilisait carrément pour parler de sexe, pour parler de pornographie en ligne, pour montrer des images de poupées sexy. J'ai entendu des questions, je me disais, bien voyons donc, un chercheur, il va être mal à l'aise. Quelque chose comme, consommes-tu de la porno? Tromperais-tu ta femme avec un robot? C'est comme si on ne trouvait pas, on ne comprenait pas la posture du chercheur qui regarde un peu ça avec une certaine distance. Est-ce que c'est dur d'intervenir dans ton champ, dans les médias? Est-ce que tu as l'impression d'être instrumentalisé ou comment tu perçois ça comme chercheur? Alors, je trouve que ta question est vraiment le fun parce qu'on ne me l'a jamais posée comme ça, puis je trouve qu'elle est vraiment importante, en fait. D'abord, j'ai vécu une seule mauvaise expérience, c'est avec Richard Martineau à Télé-Québec, c'est à cette entrevue que tu fais référence. Pourquoi? Parce que le montage ne reflétait pas du tout le contenu ou la substance de l'entrevue. Alors, d'un côté, j'étais très content d'avoir cette première percée, la télévision. C'est très rare à la télévision qu'on peut parler en long. L'entrevue était quand même longue de ces sujets-là. Donc, d'un côté de moi, j'étais très content. Puis, de l'autre côté, je n'étais pas très content du résultat et de ce qui ressortait de ça. C'est vrai. Alors, tout le long de l'entrevue, mais c'est un journaliste un peu particulier, une émission un peu particulière. Il essayait, au fond, de me faire rire, de me faire réagir. Donc, c'était inconfortable, effectivement. Mais en général, ça se passe assez bien. OK. C'est souvent parce que ce qui peut être énervant, en fait, dans les médias, c'est que c'est toujours un peu les mêmes questions. Puis, à un moment donné, on manque de façons de répondre aux mêmes questions. Cela dit, très souvent, par exemple, maintenant, il y a des médias qui sont un peu plus spécialisés pour parler des questions technologiques. Et ça, c'est le fun parce que les recherchistes et les journalistes avec lesquels on discute ont des questions plus spécifiques, ont des sujets plus précis. Et ils rapportent beaucoup mieux également les informations qu'on leur transmet et les nuances, surtout, sur les sujets. Donc, je dirais qu'au total, je suis assez content parce que quand je faisais des recherches sur la corruption et la démocratie, il n'y en avait presque pas de visibilité médiatique. Alors, c'est le fun pour la recherche en technosexualité d'attirer l'attention des médias. C'est vrai. De quoi, je ne suis pas du tout habitué. Moi, je me souviens, avant la commission Charbonneau, je faisais partie d'une équipe de chercheurs internationaux sur la corruption. Et j'écrivais aux médias, on a plein de choses à vous dire pour analyser ce qui se passe. Et ça n'intéressait pas les médias. Donc, je préfère la situation actuelle, avec ses imperfections, son sensationnalisme, son hype, que l'absence de présence médiatique. Excellent. Ça répond. Je vais essayer de ne pas poser les mêmes questions que les médias posent à Nozéam. Mais quand même, je vais en poser quelques-unes. Je te rassure. Tu vas être enterré, familier, parfois. Bien, sautons peut-être tout de suite dans le cœur du sujet. J'aimerais ça prendre le temps de définir de quoi on parle, pour prendre des termes de philosophe. D'abord, essayer de saisir notre sujet. On parle des robotiques, d'applications, de robots sexuels, de bots sexuels. Peut-être avec toi, j'aimerais peut-être savoir c'est quoi les... Peut-être des exemples concrets à quoi ça ressemble, les applications AI et robotiques. Ça, j'imagine que tu y réponds souvent. Mais pour bien placer le thème, je veux avoir des exemples clairs qu'on prenne à appliquer. Juste avant de parler des exemples clairs, peut-être juste un peu sur le concept des robotiques. Pourquoi on a utilisé ce concept-là rapidement? Lorsqu'on a fait une analyse de la littérature scientifique très exhaustive, en fait, sur les technologies et la sexualité, ce qui n'est pas très abondant. En fait, il n'y a pas une immense littérature sur le sujet. Pourtant, les technologies sexuelles existent depuis longtemps. On s'est rendu compte qu'il y avait seulement deux domaines de recherche qui avaient théorisé le domaine, c'est-à-dire la digisexualité et ce qu'on appelle la lovotix, donc la lovotique. Alors, la digisexualité, c'est quoi? C'est grosso modo des sexuelles, des thérapeutes qui se sont rendus compte, avec leurs clients, que de plus en plus de gens, leur vie sexuelle, elle était entièrement via le numérique. Alors, ils ont, c'est ça, en se fondant sur leur expérience, ils ont écrit une série d'articles sur la possibilité de considérer la digisexualité comme une nouvelle orientation sexuelle. Mais ça s'arrêtait là, le programme de recherche scientifique. C'était des gens qui voulaient tout simplement comprendre l'émergence de nouvelles tendances, particulièrement chez les jeunes et chez les gens qui connaissent une sexualité quasi exclusivement liée à l'Internet et à l'univers numérique. Ensuite, la lovotique, c'est un projet d'ingénieurs. Donc, c'est des ingénieurs qui ont voulu développer des robots dont les composantes et les attributs créaient des affordances de nature sexuelle. Mais en réalité, ils ne font pas des robots sexuels ou ils ne font pas des jouets sexuels. Ils font en fait des concepts, ils développent des concepts qui créent en fait des relations affectives, sensuelles. Par exemple, des robots qui sont doux et des robots qui répondent, donc stimulus-stimulus-response finalement lié à l'interaction affective avec l'humain. Alors, ils ont aussi développé une théorisation de ce que pourrait être la sexualité avec les machines. Mais étant des ingénieurs, c'était un peu louche du point de vue, je dirais, de la théorie sociale, de la conception en fait de c'est quoi la sexualité. Il y avait, disons, une conception très réductionniste de la sexualité. Alors, on s'est dit… On signe à des ingénieurs à l'année, donc je comprends l'angle que tu essaies de donner. C'est ça. Alors, bref, on s'est dit, on va faire l'œuvre utile. On va amener un peu de philosophie, un peu de sexologie, de psychologie, de neurobiologie dans les campes théoriques de recherche là-dedans. Donc, la première partie de notre travail, ça a été théoriser un nouveau domaine englobant de la recherche qui permettrait de concevoir c'est quoi présentement les technologies sexuelles et c'est quoi l'évolution actuelle en lien avec la grande révolution du deep learning depuis le début des années 2010, c'est-à-dire la possibilité de développer des agents logiciels et robotiques qui sont de plus en plus interactifs, qui ont de plus en plus de capacité d'interagir avec l'être humain. C'est ça l'idée de base. C'est ça le cœur, je dirais, de ce qu'on essaie de développer. C'est plutôt des agents informatiques et érotiques. Peut-être que c'est comme ça qu'on pourrait le formuler. Et non pas tant des robots sexuels, machin. Non, c'est… Bien, c'est les deux. C'est les deux. Alors, si tu as une poupée sexuelle qui est capable de bouger et de parler et de traiter le langage, bien, tu as une série de logiciels et un corps robotique ensemble. Donc, ce qui est important, c'est la gentilité. Alors, dans le domaine, en fait, des technologies, quand on s'intéresse à l'interaction humaine-machine, c'est les affordances technologiques qui nous intéressent. C'est-à-dire le fait que les technologies vont provoquer chez nous toutes sortes de stimuli qui vont affecter nos états mentaux. Alors, par exemple, le phénomène de la présence en réalité virtuelle. L'immersion en réalité virtuelle augmente l'effet du ressenti, de l'espace, du mouvement et des interactions avec, par exemple, des avatars, des personnages de jeux vidéo. Alors, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la présence. Donc, les robotiques, c'est l'étude, en fait, de tous les agents dotés de capacités d'affordance érotiques dans les univers virtuels, mais aussi en interaction physique. Ça peut être des robots sexuels, effectivement. Alors, pas nécessairement des humanoïdes. Ça peut être tout simplement un jouet sexuel très sophistiqué qui est capable d'interagir avec son utilisateur, de recevoir des commandes vocales, d'apprendre, par exemple, au toucher, d'apprendre dans les stimuli sexuels et ainsi de suite. Donc, c'est la dimension, finalement, de la gentilité qui nous intéresse et pas du côté, finalement, humain ou d'imitation de l'humain en tant que tel. Je le vois très bien de façon générale, je dirais, comme je pense que tu le définis et que tu le circonscris très bien. Peut-être, je dirais, deux, trois exemples pratiques. Est-ce qu'une technologie, on la décrit et on dit un peu ce qu'elle fait juste pour être sûr de bien saisir l'objet? Alors, pour parler de technologie, évidemment, en lien avec l'intelligence artificielle, il faut s'entendre aussi, c'est quoi l'intelligence artificielle? Ce qui n'est pas un sujet facile. Moi, j'ai appris, en fait, au cégep, l'intelligence artificielle comme des systèmes experts. Donc, c'est essentiellement le modèle de l'intelligence artificielle que j'ai connu quand j'étais jeune. Et puis, évidemment, l'algorithme, c'est-à-dire les algorithmes à base de règles et les algorithmes à base d'apprentissage. Alors, moi, les robotiques, en fait, considèrent que ces systèmes-là, s'ils produisent de l'agentivité, de l'interaction avec l'humain, ils sont déjà des zérobots. Alors, ce n'est pas uniquement, donc, le machine learning, le deep learning, donc l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond, qui est inclus ici. Les techniques d'apprentissage automatique contemporaines et assez révolutionnaires font juste augmenter les possibilités de l'agentivité et robotique. Donc, juste pour clarifier ça. Maintenant, quel genre d'applications concrètes? Alors, une application concrète du domaine de l'érobotique, c'est les applications de rencontre. Alors, pourquoi les applications de rencontre? Les applications de rencontre, en tant que telles, ce ne sont pas vraiment des agents. Par contre, c'est un système qui crée un environnement dans lequel les agents vont être représentés et interagir d'une manière altérée par les algorithmes, la technologie, les portails, bref, tous les aspects du système technologique. Ça, ça existe en ce moment? Non, mais je veux dire, ben oui, les applications Tinder, ça existe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est possible d'ajouter de l'intelligence artificielle dans les applications de rencontre. Alors, un exemple de ça qui est très érobotique, qui va dans la direction de l'érobotique, dans les applications de rencontre, c'est AIMM, donc AIM, c'est-à-dire AI Matchmaking, qui est une application de rencontre qui est différente des autres. Pourquoi? Deux choses. AIMM, ça s'appelle? Oui, AIMM. Donc, c'est une application, entre autres, qui est différente des autres. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste une plateforme où on va aider l'utilisateur à trouver des partenaires sexuels ou romantiques. C'est véritablement un assistant virtuel qui va faire du coaching, qui va aider les utilisateurs, en fait, à se découvrir eux-mêmes, c'est-à-dire à mieux comprendre ce qu'ils cherchent, leurs préférences érotiques, romantiques, relationnelles. Et cette interaction-là avec le coach virtuel, avec l'assistant virtuel, va amener les individus ensuite à créer des matchs. Mais ce qui est intéressant dans cette application-là, c'est que le médiateur, la médiation, va rester le système lui-même. Donc, l'agent, qui est aussi un agent conversationnel, qui interagit continuellement avec l'utilisateur. Donc, ça, c'est un très bon exemple, en fait, d'une application de rencontre qui a une dimension d'intelligence artificielle et robotique parce qu'elle crée une médiation, une interaction avec une entité, finalement, machine, qui n'est pas directement une entité humaine. C'est intéressant. En fait, tu devances un peu mes questions parce que souvent, j'avais l'impression que les… On parle d'AI, puis dès qu'on parle d'AI, on dirait qu'il y en a partout. Puis, je me demandais, c'est quoi la différence entre des outils existants, sophistiqués, informatiques existants et des outils sophistiqués existants plus AI? Puis, je pense que tu en décris… La première que tu as décrite, c'est intéressant. Je pense que ça cerne bien ça. Est-ce qu'il y en a d'autres, des applications comme ça? Peut-être pas des applications informatiques de rencontre, mais d'autres où on ajoute de l'AI à l'intérieur? Oui. Un de mes préférés, il n'est pas très sophistiqué au plan de l'IA comme tel, c'est Slotbot. Donc, Slotbot de la compagnie Juicebox. Alors, pourquoi je l'aime beaucoup, celui-là, c'est à cause de la qualité de la conception du point de vue érotique, sexuel. Alors, Slotbot a été développé par des psychologues spécialistes des relations et des sexologues, mais aussi des écrivains et des écrivaines érotiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est aussi très diversifié. C'est-à-dire que dans la conception du système, donc c'est quoi d'abord Slotbot? C'est un agent conversationnel, donc un chatbot, et qui vise à apprendre, à aider l'utilisateur à apprendre à sexter, à faire du sexting. Alors, pourquoi apprendre? Les gens pensent qu'ils savent le faire, mais en fait, ils ne savent pas vraiment le faire. La preuve, c'est que la plupart des femmes qui reçoivent des sextos considèrent que ces sextos-là sont plutôt agressifs. Donc, la question du consentement, mais aussi la question de l'art de communiquer l'érotisme. Alors, c'est ce que Slotbot fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, quand tu télécharges l'application Slotbot sur ton téléphone cellulaire, essentiellement, la première chose qu'il va faire, il va utiliser, finalement, des mesures psychométriques assez standards pour essayer de comprendre, bon, premièrement, ton orientation sexuelle, tes préférences sexuelles, mais aussi ce que tu aurais besoin d'apprendre, c'est-à-dire tes déficiences ou tes limitations. Et après, il va t'amener, de manière très ludique, donc érotico-ludique, à t'amuser vraiment. Et c'est très excitant pour les utilisateurs, surtout les utilisateurs qui ne sextent pas, donc qui n'ont pas de partenaire de sexting, justement. Alors, pour ces personnes-là, ça va être la première fois qu'ils vont échanger du texte érotique, sexuel, et souvent, ils vont se découvrir dans leur sexualité à travers ça. Donc ça, c'est un... C'est intriguant. Comment ça s'appelle déjà? Je vais peut-être le recommander à un ami. Slotbot. Donc, S-L-U-T-B-O-T. Alors, pourquoi Slot? Alors, ça peut paraître vulgaire, parce que... Oui, évidemment, oui. Évidemment, parce que les penseurs féministes, et c'est particulièrement vrai en sexualité, ils ont détourné le sens de Slot. Alors, autrement dit, être fière, en fait, de sa sexualité, sans avoir peur de se faire traiter de Slot, de se faire traiter de Salot. Et autrement dit, c'est associé à un mouvement de empowerment, donc d'encapacitation, je ne sais plus comment on dit en français, au plan de l'agentivité sexuelle, notamment des femmes, mais aussi des minorités sexuelles. Pour les gays, lesbiennes, pour les personnes queer, pour les personnes qui ont vécu l'opprobre, le rejet, la marginalisation, les stéréotypes, pour eux, c'est une façon de s'affirmer dans leur sexualité en toute sécurité, parce que le Slotbot, l'application, est très sécuritaire. Elle est vraiment... En tout cas, bref, je n'ai que des bonnes choses à dire sur cette application. Justement, ça va nous permettre de passer à notre prochain sujet. Lorsqu'on parle de ces applications-là, il y a du pour, il y a du contre. Je pense que j'aimerais... Tu connais bien maintenant le débat. Ça fait quelques années maintenant que tu te promènes dans ces eaux-là. Tu as vu, j'imagine, de nombreuses défenses et arguments éthiques pour promouvoir, pour défendre la pertinence de ces outils-là, mais aussi des critiques parfois plus négatives envers ces différentes applications-là. Donc, j'aimerais faire le tour de profiter de ta présence qui est, donc, de philosophes, d'éthiciens qui a pris le temps d'observer ce qui se passait avec ce débat-là. Si on commence... Commençons par... Soyons positifs. Commençons par le pour. Je pense que tu as déjà commencé à parler, à citer des arguments qui peuvent nous aider à comprendre les bénéfices de ces différentes applications-là. Si tu avais à les résumer, je ne sais pas, les principaux arguments pour ce type de technologie, ça ressemblerait à quoi, cette défense? Je te dirais que si j'avais à plaider la cause de la technosexualité, le premier argument... Plaidons, oui. Le premier argument qui me vient en tête, évidemment, lorsqu'on étudie la sexualité de près, donc, ça fait environ trois ans et demi que je travaille beaucoup sur la sexualité, c'est que les gens sont malheureux au plan sexuel. Alors, il y a beaucoup de misère sexuelle. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureux et beaucoup de gens en couple qui sont malheureux, beaucoup de gens célibataires qui sont malheureux et on ne prend pas cette souffrance-là assez au sérieux dans la société. Alors, c'est un peu lié aussi au problème de santé mentale. La santé mentale, c'est le parent-courbre de la santé. C'est encore plus vrai pour tout ce qui touche à la sexualité. Donc, si vous pensez que c'est dur d'accéder à des psychologues, ça allait encore plus dur d'accéder à des sexologues. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en psychothérapie et qui ont une profonde méconnaissance de ce qu'ils sont au plan sexuel. Et là, on parle de gens dans la quarantaine, dans la cinquantaine qui, par exemple, ne sont pas à l'aise avec leur orientation et désir sexuel, qui ont des difficultés relationnelles, qui ont une conception de la sexualité tellement limitative, tellement normée et tellement chargée de honte et de crainte qu'ils ont de la difficulté à s'émanciper au plan de leur sexualité. Et on a tendance à sous-estimer, en fait, les conséquences globales de cette misère sexuelle-là. Mais quand on se penche sur le sujet, on se rend compte que c'est assez généralisé et que la plupart des gens ne sont pas heureux avec le modèle, je dirais, normatif de la sexualité que l'on transmet. Comment on enseigne la sexualité dans nos écoles et dans nos familles? Essentiellement par la peur. On enseigne finalement la peur des ITSS, la peur des agressions sexuelles. Surtout depuis l'apparition du SIDA, je dirais que c'est pas mal cet événement-là qui a transformé notre culture sexuelle. La peur de mourir après un rapport sexuel, je dirais que ça a marqué les esprits. Oui, c'est ça. Donc la peur des grossesses indésirées, tout ça, c'est important, bien sûr. Ces enjeux-là sont importants, mais le problème, c'est qu'il y a un décalage. Alors, pourquoi on veut avoir des rapports sexuels? Bien, parce que c'est plaisant, parce que parmi tous les plaisirs de la vie, c'est parmi les plaisirs les plus intenses. Et c'est pour ça que l'ONU reconnaît maintenant que la sexualité, c'est un besoin fondamental et donc l'accès à la sexualité, c'est-à-dire non pas le droit à la sexualité, mais l'accès à la sexualité, c'est un droit fondamental. L'accès au plaisir associé à la sexualité, l'accès à l'orgasme, l'accès à tout ça. Alors, effectivement. Et donc, le contexte, je dirais que la technologie a apporté beaucoup de bienfaits, notamment chez les femmes. Alors, vous avez sûrement déjà entendu parler de l'orgasme gap entre les hommes et les femmes. Donc, les femmes ont plus de difficultés, statistiquement parlant, à atteindre l'orgasme. Alors, beaucoup de femmes ont une sexualité active depuis 20 ans et n'ont jamais connu un orgasme de leur vie. Alors, vous le savez, les jouets sexuels connaissent, ont connu une explosion dans le marché et ont permis à des générations de femmes de connaître, de découvrir leur sexualité, leur corps au plan des fonctionnements de l'orgasme, au plan, évidemment, de la stimulation de la vulve, du clitoris et ainsi de suite. Alors, une fois qu'on a dit ça, on comprend évidemment que les jouets sexuelles et la sexualité, ça ne se limite pas au fait de jouir. c'est aussi le fait d'avoir des relations, de l'attachement, de l'affection, de la tendresse, de l'intimité. Or, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas facilement accès ou pas du tout accès à ça. Donc, pour moi, les robotiques, c'est aussi se pencher sur ces problèmes-là. Alors, qu'en est-il de la sexualité pour les personnes malades et handicapées, les personnes sénèles, les personnes âgées qui ont perdu leur partenaire de vie? Intéressant. Les personnes, en fait, qui, par exemple, sont considérées socialement comme moches, comme trop gros, trop grosses, qui ont des difficultés relationnelles et sociales, les personnes sur le spectre de l'autisme qui ont des difficultés à rencontrer d'autres personnes et qui ont des blocages, des réactions très fortes au toucher, à la tendresse et à l'affection. Alors, il y a toutes sortes de personnes que les sexologues connaissent bien, notamment parce qu'ils travaillent avec ces personnes-là, qui pourraient bénéficier d'un accès plus grand à des technologies qui sont plus relationnelles, interactives, agentielles et qui sont capables d'une certaine cognition émotionnelle, d'une certaine empathie artificielle et, bien sûr, d'une capacité à apporter du plaisir, pas seulement du plaisir orgasmique, mais aussi du plaisir d'être présent, de partager l'intimité, de se soucier de l'autre, bref, d'avoir quelque chose comme une vie intime avec un autre... Très intéressant, très intéressant, Dave. On les voit bien, je pense que les principaux arguments sont là, je dirais, l'accès au plaisir, celui-là, je l'ai noté, l'accès à l'orgasme, l'autonomie, le tien sexuel, la liberté, la libération sexuelle, ça fait partie de l'argumentaire qu'on voit, le besoin d'explorer, d'expérimenter, ça en fait partie, la réduction de la misère sexuelle, je l'ai pris en note aussi, de la solitude sexuelle, donc médical, thérapeutique, ça fait partie de l'équation aussi, donc intéressant, on voit pourquoi on investit dans cette voie en AI, pourquoi on essaye d'ajouter de l'AI à ce genre de technologie, mais tiens, on va y aller dans le contre-argumentaire parce qu'il faut le faire, c'est pas... Tout n'est pas rose, tout n'est pas des arcs-en-ciens, pour reprendre cette figure-là, lorsqu'on regarde les craintes, les peurs, les arguments contraires, tiens, il y en a plusieurs, tu en as observé, tu en as noté plusieurs, ça ressemble à quoi les principaux, les principales craintes qui sont énoncées? Alors, chez les militants, vous savez peut-être pas, mais il y a une organisation qui s'appelle Camping Against Sex Robots, qui est menée par une anthropologue, une prof d'université anthropologue aux États-Unis et essentiellement, leurs arguments, c'est de dire que les robots sexuels, parce qu'ils sont un peu fixés sur la question des robots, donc des androïdes, des gynoïdes en particulier, qui pourraient être développés depuis les prototypes de Abyss Creation et tout ça, bref, ils considèrent essentiellement que ça contribue à l'objectivation des femmes, à la... C'est-tu Kathleen Richardson? Exact, exact. Alors, Kathleen Richardson est de nombreux théologiens, tiens donc, et un autre philosophe moral, plutôt qu'éthicien, à mon avis, essentiellement, donc, il s'oppose en fait, de manière générale, à la pornographie, aux jouets sexuels et bien sûr, aux robots sexuels, parce qu'ils voient ça comme un continuum de déshumanisation que s'encourage la rape culture, la culture du viol, de la déshumanisation par la technologie, ces thèmes-là qu'on entend très souvent dans les médias, c'est souvent les questions que les journalistes me posent aussi par rapport à ça. Cela dit, il y a des risques réels aussi, mais pour moi, ce n'est pas ces risques-là qui sont vraiment réels. Pour moi, les risques réels, c'est que le secteur, en fait, des technologies est dominé par des hommes blancs et asiatiques. Donc, déjà ça, c'est problématique à plusieurs égards, surtout quand on parle de sexualité. Alors, vous le savez, il y a tout un débat et de la recherche sur les biens algorithmiques, mais aussi sur les orientations générales des technologies. Alors, les technologies, je dirais que sont, disons que les priorités du secteur des technologies, que ce soit dans la conception, les ingénieurs et que ce soit, bien sûr, les capitaux, donc les investisseurs, ils n'ont pas nécessairement le bien commun, le bien social, le bien psychosocial et, bien sûr, le bien sexuel à cœur. Je ne pense pas que Pornhub vraiment nous aide fondamentalement à améliorer le monde, par exemple. Alors, dans le secteur de la sex-tech, c'est un peu étrange parce que ce n'est pas vraiment les hommes qui dominent présentement. C'est beaucoup plus paritaire. Il y a de nombreuses leaders, en fait, dans le secteur de la sex-tech qui sont des femmes, des femmes d'affaires puis des femmes issues des technologies qui ont décidé d'aller dans ce secteur-là. Mais l'autre problème dans ce secteur-là, c'est la difficulté de trouver des gens qui ont une expertise technique pour des raisons évidentes. Quelqu'un termine son PhD en machine learning, son premier réflexe ne saura pas d'aller travailler dans le secteur de la sex-tech parce qu'il ne veut pas que sa réputation soit atteinte, bien entendu, par la suite parce qu'il y a beaucoup de tabous reliés à la sexualité et encore plus pour le secteur de la sex-tech. Alors, pour cette raison-là, c'est difficile, en fait, de trouver des gens vraiment compétents au plan technique dans ces domaines-là qui vont vouloir s'investir dans ces domaines-là. Très intéressant. Les risques sont liés à ça. Très intéressant, Dave, on fait le tour, on voit que le débat éthique est bien équilibrant qu'on a essayé de faire la part des choses dans notre discussion ici, d'essayer de faire les pours, les contres. Mais dans les pours et les contres, ce que j'entends, c'est souvent des arguments qui ressemblent à ce qu'on entend envers la, je ne sais pas, je dirais la technologisation de la sexualité en général, c'est-à-dire que les argumentaires, je les ai entendus que ce soit pour la pornographie ou pour d'autres choses, les jouets sexuels. Je pense qu'il y a des arguments qu'on a déjà entendus. Moi, je suis en terrain, je ne suis pas un spécialiste du domaine et j'ai l'impression que je suis en terrain assez connu. Est-ce qu'il y a des arguments éthiques qui sont nouveaux, qui sont propres à ce domaine-là ou c'est juste des arguments qu'on a déjà vus avec la pornographie mais que ça serait juste dans le prolongement, je dirais, de l'argumentaire? C'est un peu plus intense parce qu'il y a de l'EI mais l'argument est à peu près le même. Est-ce qu'il y a des arguments authentiques, uniques, propres que le fait d'ajouter de l'EI à ces technologies-là crée de nouveaux problèmes éthiques? Oui, il y en a sur lesquels on s'est vraiment penchés dans nos travaux de recherche les plus poussés et qui ont à voir en fait avec le fait que la sexualité elle est essentiellement une forme d'apprentissage. Alors, c'est une forme d'apprentissage bien sûr psychosocial et comme la sexualité est une forme d'apprentissage, bien, plus les systèmes technologiques pénètrent dans la vie des gens à un âge précoce, plus il va y avoir une influence sur l'apprentissage sexuel. Alors, ça, c'est assez bien connu notamment pour ce qui est de la pornographie. L'influence de la pornographie sur les comportements sexuels des jeunes. Alors, souvent, il y a un désapprentissage à faire. Par exemple, le jeune de 12, 13, 14 ans qui découvre la sexualité via Pornhub, qu'est-ce qu'il va voir essentiellement? Bien, le Recommender System, il va lui envoyer tout de suite les images ultra hardcore de la pornographie. Je sais que tu ne sais pas de quoi je parle, mais pour les chercheurs qui regardent la pornographie au nom de la science, on constate que les portails, en fait, proposent des contenus qui sont assez intenses, très intenses même, et qui font en sorte que ça peut affecter le développement sexuel des personnes. Donc, il y a cet enjeu-là, bien sûr. Donc, évidemment, tout ce qui touche à la technologie et la médiation dans l'apprentissage de contenus sexuels peuvent affecter la sexualité humaine par apprentissage. Deuxièmement, justement, les systèmes de recommandation eux-mêmes. Alors, le phénomène qu'on remarque sur les réseaux sociaux numériques, des bulles de filtre, des photos bonbons et les chambres déco, bien, nous, on craint que ça va exister de plus en plus. Alors, on a commencé à étudier notamment la grande popularité des jeux pornographiques et érotiques, des jeux sexuels, donc interactifs, des jeux de rôle, et aussi les jeux d'exploration et d'interaction, donc, en réalité virtuelle. Et, bien, il y a toutes sortes de comportements pathologiques, qu'il y a toutes sortes de problèmes dans la conception de ces jeux-là, notamment la culture du viol, la masculinité toxique, des comportements qui peuvent, lorsque la personne, je dirais, a une certaine immaturité dans son développement sexuel, peuvent l'affecter. Mais, je dirais, plus généralement, le plus gros problème me vient, en fait, de la lecture du livre de Stuart Russell. De qui? Stuart Russell a écrit un livre très important en 2019. Excusez-moi, j'ai un blanc pour le titre du livre, ça ne sera pas long, ça va être un livre. Je l'ajouterai dans les notes. Alors, Stuart Russell a écrit un livre qui a développé une théorie, en fait, ça serait quoi une beneficial machine? Alors, c'est quoi les problèmes actuellement dans la conception des algorithmes, notamment les systèmes de recommandation? C'est que les algorithmes, la manière dont ils sont conçus, ils présupposent que nous, les humains, on sait ce qu'on veut. Par exemple, alors, c'est facile à comprendre, en sonnet flex, on me présente constamment ce que l'algorithme pense que je vais préférer en fonction, évidemment, de mon historique d'utilisation. En réalité, je suis curieux, je vais être surpris, je veux, j'ai des intérêts, des préférences à découvrir c'est quoi mes intérêts, Oui, c'est ça, il n'y a pas de curation, c'est comme si on nous donne toujours du même pour du même puis il n'y a personne finalement qui veut ça, on veut découvrir, on veut avoir quelqu'un de compétent, dément du cinéma, par exemple, qui nous dit, bien, Exactement, et en sexualité, c'est encore plus vrai, si j'avais catégorisé ma sexualité quand j'ai commencé à avoir des relations sexuelles, ma vie aurait été vraiment très limitée. Très étrange, oui, c'est ça. Et très étrange parce qu'évidemment, à 40 ans, on n'a pas la même sexualité qu'on avait 15-16 ans, en tout cas, j'espère. Et au fond, ce que je veux faire comprendre par ça, et donc on a décidé d'appliquer la théorie de Russell, en fait, à l'idée de beneficial erotic machines, c'est-à-dire des machines qui sont bénéfiques du point de vue de la sexualité et du développement sexuel, qui nous sortent de notre zone de confort et qui reconnaissent qu'en fait, les humains, et d'ailleurs, on a beaucoup d'études de laboratoire pour le confirmer, de données probantes là-dessus, les humains, en fait, sont très curieux en matière de sexualité. Ils aiment explorer, découvrir, et c'est encore plus vrai aujourd'hui dans une société qui est beaucoup plus libérale en matière de sexualité. Donc, par exemple, beaucoup plus de jeunes qui admettent leur bisexualité très tôt, beaucoup plus de jeunes qui admettent très tôt leur homosexualité, beaucoup plus de jeunes qui développent des sexualités beaucoup plus queer et qui ne considèrent pas que c'est un problème, par exemple, de s'intéresser à des sexualités alternatives, marginales et minoritaires. Et c'est lié au fait qu'ils sont exposés aussi à des contenus plus diversifiés. Alors, le danger des algorithmes, c'est de fermer, d'une certaine façon, la complexité, la diversité de la sexualité. De l'enfermer trop tôt dans une bulle. Exact. Donc, ça, je dirais que c'est inédit ou nouveau comme type de problème. Très intéressant. Et on travaille très fortement là-dessus présentement, notamment sur les applications de rencontres et sur, éventuellement, faire des recommandations pour, des recommandations donc solides pour comment on peut légiférer sur les plateformes de pornographie comme telles. On ne sait pas comment légiférer là-dessus parce qu'on n'a pas une théorie sociale du bien-être sexuel. Et c'est un peu ce qu'on veut apporter nous autres. Super intéressant. Écoute, j'ai une dernière question. On a déjà dépassé un peu notre temps, mais je veux quand même te la poser. J'ai un philosophe sous la main. Je vais toujours bien en profiter. On a vu, c'est, dans le fond, tu abordes les questions de, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu fais, c'est les questions de l'idée de co-évolution, je dirais, homme-machine. c'est-à-dire que l'homme évolue, change en s'adaptant aux technologies puis la technologie, elle aussi, évolue en s'adaptant à l'homme. C'est-à-dire que la machine s'humanise, c'est ce qu'on souhaite, mais l'homme aussi se déshumanise, se machinise, je ne sais pas trop comment le dire, mais ce qui m'intéresse, c'est ta façon d'articuler ça, de comprendre ça, d'expliquer, même, je t'ai déjà entendu l'expliquer, entre ce courant, je dirais, post-humaniste, les relations entre machines et humains, est-ce que les, justement, est-ce que ces agents sexuels-là sont de bons archétypes pour expliquer, justement, les philosophes parlent souvent de post-humanisme, de ce genre de termes-là, est-ce que, justement, les robots hérosexuels ou les bottes, je ne sais jamais, l'hérosexuel, est-ce que c'est un bon archétype pour comprendre, expliquer ce que les philosophes veulent dire par post-humanisme? Non, je ne sais pas exactement ce que les philosophes veulent dire par post-humanisme parce que, pendant longtemps, on l'a utilisé d'une manière critique. Le concept était finalement lié au fait d'une critique de l'humanisme ou d'une modernité tardive qui serait déshumanisée. Alors, moi, je suis prêt à prendre l'étiquette post-humaniste si ça veut dire la chose suivante, c'est-à-dire qu'on doit décentrer la conscience humaine et, je dirais, l'intelligence humaine et la technologie humaine, les décentrer de l'anthropocentrisme. Alors, moi, j'ai des convictions environnementales au plan éthique que je ne vais pas développer ici, mais, grosso modo, on doit enfin comprendre qu'on fait partie d'écosystèmes, qu'on a évolué à partir de la biosphère et d'écosystèmes qui nous ont permis de développer nos magnifiques capacités et qu'on est en train de détruire ce qui a permis notre évolution. Donc, premièrement. Deuxièmement, on va être dans un monde de plus en plus peuplé d'objets intelligents capables d'interactions et d'apprentissages. Alors, nécessairement, ça veut dire que notre niche écologique, c'est-à-dire notre écosystème qui a déjà été transformé par l'histoire de manière très importante, va être de plus en plus médié par des technologies de plus en plus agissantes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être post-humaniste pour quoi? Pour intégrer des animaux non-humains et des écosystèmes dans notre conscience, dans notre manière de penser et d'agir dans le monde. Et on doit aussi, bien sûr, intégrer et accepter qu'il va y avoir des personnes non-humaines technologiques. Donc, qu'il va y avoir des robots, comme on aime les appeler de manière générale. Et il faut leur faire la juste place. Il faut les concevoir aussi pour bien vivre avec eux et développer un monde durable et heureux. Alors, c'est la seule perspective, à mon avis, qui est emballante pour la technologie, autre que de faire de gros profits pour des multinationales gigantesques. C'est de transformer l'humanité au mieux par la technologie, ce qu'on ne fait pas vraiment actuellement. Très intéressant. J'en aurais discuté des heures avec toi, Dave. C'est intéressant surtout de voir la perspective que tu peux avoir. je m'attendais à parler de sexe, on va parler de technologie, on va parler des eyes. C'est sûr que ça va mal virer. Mais non, au contraire, je trouve que la direction qu'on a prise pendant cette entrevue très intéressante. C'était une porte qui aurait été facile à ouvrir, mais on n'a pas ouvert cette porte. De quoi, je me suis retenu à plusieurs reprises de ne pas ouvrir cette porte. Merci aussi pour ce cours accéléré de philo-éthique et de dérobotique. Je pense qu'on a maintenant une tête un peu mieux faite en la matière. Merci d'être passé dans les studios d'IA Café. Véritable plaisir de te recevoir, Dave. Merci à vous. C'était vraiment agréable et ça m'a permis d'aller un peu plus loin que d'habitude. J'étais très, très content. On aura peut-être l'occasion de s'en reparler avec nos prochaines publications en 2021-2022. Toujours partant pour te lire, collaborer avec toi au besoin. C'était vraiment fascinant de discuter avec toi, Dave. Ce sera tout pour nous aujourd'hui. C'était Jean-François Sénéchal, votre hôte. Je salue David qui est là, qui nous a écoutés patiemment. Puis David, on se reparle pour le debriefing. Et pour les autres, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, de vos proches et on se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.